J'ai envie de vous parler du congé de maternité. Le congé de maternité c'est un moment où vous allez pouvoir vous reposer en fin de grossesse et prendre le temps des premiers moments avec le bébé. Le congé de maternité a une durée de 16 semaines lorsque c'est le premier et le troisième enfant. Reprendre le travail deux mois et demi après la naissance, c'est vraiment très tôt. Ni le bébé ni la maman sont tout à fait remis de cette nouvelle vie et parfois c'est quand même pas mal de pouvoir avoir des prolongations. Il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez reporter votre départ en congé de maternité, donc décalé de trois semaines de départ. Il faut demander en consultation un certificat de report que vous allez transmettre à votre employeur qui est obligé d'accepter. Soit vous pouvez rajouter des congés payés qui vous restent de votre compte de congés payés. Soit, c'est toujours intéressant de réfléchir à la possibilité de prendre un congé parental. Pour calculer le coût réel d'un congé parental, il faut décueillir de vos revenus que vous n'aurez pas perçus, tous les frais de garde d'enfants et tous les frais inhérents de travail. Il peut être même presque gagnant en termes de qualité de vie à prolonger son arrêt de maternité par un congé parental de quelques semaines ou quelques mois afin de vivre vraiment plus calmement et sereinement avec votre bébé. Parce que la reprise du travail va être difficile, votre bébé ne fait pas forcément ses nuits. Ce que je vous conseille, c'est de faire ce qui est bon pour vous en termes de durée de congé maternité. Prolonger s'il le faut ou retourner au travail par vous souhaiter.